Quoi de neuf en France, l'actualité française Mour de Jean-Paul Belmondo, qui est Annabelle Belmondo, la déliquête fille de l'acteur ? Si Jean-Paul Belmondo a longtemps joué les séducteurs sur grand écran, sa modeste fille Annabelle suit sa suite, sur la toile comme devant les caméras du cinéma. Jean-Paul Belmondo était une légende du cinéma français. Si l'éternel Bébel, qui nous a tristement quitté ce lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans, a séduit de nombreux cinéastes, l'acteur a aussi su jouer de son charme auprès des femmes. Mariée à deux récidivistes, Jean-Paul Belmondo fond d'une famille nombreuse en devenant père de quatre enfants, et arrière-père de quatre petits-enfants. Sa première association avec la danseuse Elodie Constant, qu'il épouse en 1959, donne naissance à ses trois premiers enfants, Patricia, née en 1954, et décédée en 1994, Florence, née en 1960 et Paul, née en 1963. Le couple finit par divorcer en 1965. Jean-Paul Belmondo se remarie en 2003 avec Naty Tardivelle, une autre danseuse, célèbre Coco Lune de Stéphane Collaro. Il devient père en 2003 pour la quatrième fois avec la naissance de sa fille Stella. Si son de mariage se soldant par des divorces, Jean-Paul Belmondo a toujours pu compter sur l'amour de ses petits-enfants. Annabelle Belmondo en tête. Qui est Annabelle Belmondo ? Annabelle Belmondo est la fille de Florence Belmondo. La jeune femme, née aux Etats-Unis en 1988, s'est d'abord lancée dans des études de journalisme avant de devenir mannequin grandeur de nature. Ses mesures de style de texte rêveuse font également la joie de ses nombreux abonnés Instagram. Annabelle Belmondo a notamment défilé pour la Maison Berluti à l'occasion de la Fashion Week de Paris, et est devenue en 2018 le nouveau visage de la marque de cosmétiques Biopatica. À l'aise sur les quais, devant les flashs des photographes et sur les tapis rouges, ce n'est pas un hasard si elle se lance désormais devant l'objectif. Annabelle, sur les traces de l'enfant grand-père Jean-Paul Belmondo ? Suivant les traces de son grand-père adoré, elle a tenté sa chance en tant qu'actrice ces dernières années, en 2019, celle qui est faite pour jouer la comédie en français, en 2019, celle qui est faite pour jouer la comédie en français, comme en anglais est déjà apparue dans deux films. Elle s'est illustrée dans Madame Claude de Sylvie Verrett sur Netflix, avec Carole Rocher, Roche Dizem, Pierre Delay-Donchamp ou encore la reprise de Half-Sierzy. Mais aussi dans American Night d'Alessio Jim Delaval, où son nom apparaîtra aux côtés de ceux des acteurs Jonathan Rimeyer et Emily Hirsch. Nul doute que cette petite fille de pourrait intéresser d'autres réalisateurs à l'avenir, comme une Nilly Rose Depp ou un Gabriel Ken Delevis.